quand un dvd n'est pas celui qui est censé être quand vous êtes pris de doute quand vous ne savez plus quoi faire qui appelez vous cacahuète pour vous cacahuète mène la quête interroge le suspect et dévoile sa réelle identité bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète et aujourd'hui nous sommes dimanche 23 juillet 2023 il est déjà 11 heures et 54 minutes bientôt l'heure de manger aujourd'hui dans ce nouvel épisode dvd mystère je vais vous parler de points d'impact alors vous allez me dire tiens c'est pas un dvd prisme digital édition et là on voit global picture et si on voit derrière global picture présente alors dit tiens pour une fois c'est pas un dvd prisme mais effectivement mais hop tour de magie on revoit point d'impact prisme picture présente et là il ya bien le petit logo prisme et oui il ya au moins minimum deux éditions de ce film ce même dvd ce même film mais avec des noms d'éditeurs différents il y en a peut-être plus que deux mais en nous on en a deux alors comment ça se fait tout simplement parce que prisme a beaucoup d'alter ego j'en ai à noter au moins une bonne dizaine il faut savoir que c'est un éditeur prisme qui est un petit peu borderline c'est à dire que ce qui fait ses limites presque illégal c'est à dire qu'il ya beaucoup de controverses il ya également pas mal de gens qui en parlent sur des forums de discussion et du coup c'est vrai que leur qualité de dvd est assez limite parfois on est sur la qualité dvd mais souvent on est plutôt sur la qualité vhs qualité cassette vidéo et les films qui sont à l'intérieur ne sont pas toujours les bons de plus les jaquettes ne sont pas ne sont pas forcément cohérentes par rapport aux films voire parfois ça ça passe mais pas toujours et évidemment c'est très 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 limite là dessus bon après je suis pas un expert donc là j'ai regardé déjà au niveau de des informations que j'ai sur la jaquette donc là on est sur point d'impact danger désir et déception en cesse marrant pour un dvd édité par prisme ou global picture d'ailleurs on se demande s'ils n'ont pas créé plusieurs alter ego pour fuir leur responsabilité chez prisme je sais pas avec comme acteur star michael paré Jack davis un flic sans complexe travail pour les douanes de miami au cours d'une poursuite endiablée en bateau après des bandits son partenaire et ami tué par une explosion jack a beau avoir jack a beau avoir fait ce qu'il fallait son patron l'accusa tort d'être responsable de la mort de phil car là y'a ta copine la mouche là d'hier là qui me m'embête pas aller la chasser j'en étais où son patron l'accusa tort d'être responsable de la mort de phila démis de ses fonctions jack reçoit une proposition de largo un puissant criminel devenir le garde du corps de sa très érotique femme eva très érotique bah ouais c'est ce qui est écrit un piège à temps jack saura-t-il l'éviter même lorsqu'il prendra la forme d'un très voluptueux corps de femme global picture présente point d'impact fusillade explosion poursuite tous les ingrédients de film d'action musclé et spectaculaire et michael pari qui a joué dans philadelphia expérimente un flic efficace et sans complexe et michael ironside qui a joué dans scanner et totale récolte alors ce que j'ai fait en premier temps c'est que j'ai été voir la fiche imdb alors là dessus c'est pas sous le nom de point d'impact mais point off impact j'ai bien retrouvé le film ça parle bien de jac michael paris qui joue jack davis michael harry side qui jouent roberto largo barbara carrera qui jouent iva largo donc là pour moi la fiche de chez imdb est cohérente le film serait sorti en 93 ensuite qu'est ce que j'ai fait ben j'ai ouvert le le boîtier j'ai mis le disque dans le lecteur dvd de l'ordinateur et j'ai démarré le film alors le le menu c'est le bon c'est 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 pareil ensuite j'étais tout à la fin directement pour voir la la liste la 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 liste des acteurs qui jouent dans le film et effectivement c'est le c'est le bon acteur donc on est sur le bon film il y a juste un léger détail au niveau du titre luxe au point d'impact ces pointes off impact mais à part ça c'est assez cohérent il n'y a pratiquement pas d'erreur par contre le film a été édité plusieurs fois sous des noms d'éditeurs différents mais ça reste toujours prisme d'arrêt derrière tout ça donc là dessus je sais pas ça me ça paraît quand même assez assez étrange je ne sais pas que qu'est ce que fait prisme alors les autres éditeurs je vais aller sur mon fichier je vous dire ça tout de suite alors je vous demande un instant j'aurais dû l'ouvrir avant alors quelques clics à faire voilà alors la page excel qui s'ouvre alors de ma connaissance il y a comme éditeur comme alter ego à prisme et à prisme il y a supravision quadravision town vidéo monarche asian vidéo supervision j'ai déjà dit quadravision laser picture global picture intégral vidéo laser film et aussi canon et canon qui est quand même un nom très connu puisque d'ailleurs tout ça c'était des appareils des appareils photo qui étaient réputés de la marque canon mais apparemment ils auraient également participé dans dans la production de certains films du coup est ce que c'est canon qui est derrière prisme et compagnie je ne sais pas mais à l'éditeur qui revient le plus souvent quand même ça reste prisme pour ses films de série b peu connus et souvent qui n'ont pas de réelle édition et d'édition officielle en dehors de ses éditeurs limite après je sais pas à quel niveau de la légalité se situe prisme et compagnie parce que ça c'est quand même assez très limite mais voilà donc qui qui est derrière tout ça ce que c'est canon est ce que c'est prisme est ce que c'est un autre d alter ego le nom de qui revient le plus souvent ça reste prisme quand même après ces gens des dvd se trouve pas cher si vous voulez chercher nous on a un cache qui les vendent à quelques centimes donc ça va on les paye pas cher après c'est les ce genre de dvd là était trouvable facilement dans les magasins de la presse à l'époque après c'est pas le genre de dvd être vendu en grande surface en hypermarché vous pouvez trouver également sur internet mais les prix vont être beaucoup trop cher pour ce que ça vaut quoi déjà un euro ça fait cher point pour un dvd de série b comme ça mais nous on a la chance d'avoir un 15 centimes mais si en plus il faut payer des frais de port derrière c'est pour ça je vous déconseille de les acheter sur internet attendez les trouver dans un magasin cash à pas cher ou en brocante et c'est négocier le prix pour les avoir pour pas cher si vous voulez rechercher vraiment après je sais pas quelle est la qualité du film s'il est bien ou pas on le verra un jour avec zouglut et on vous en reparlera à ce moment là allez à très bientôt tout le monde salut salut et bon appétit